Ce matin, je vais faire d'abord une remarque à propre tiers de l'Évangile, vous l'ont écouté, parce que c'est la pentecôte. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons essayer donc de rapprocher avec la réalité que nous vivons en ce moment-même. D'abord, le texte de l'Évangile, vous l'écoutez, c'est du Saint-Jean. Pour ceux qui ne peuvent pas aller voir de près, vous allez voir, c'est Saint-Jean au chapitre 15. Quelque chose à retenir, c'est que, voilà, il est question donc de la promesse de l'Esprit. On retient ça. Au chapitre 15, Saint-Jean nous dit que Jésus a dit à ses apports, « Je vous enverrai, c'est le consolateur. Promesse, on retient ça. » Et dans le texte qui nous vient écouter, pour rappeler les autres, ceux qui voudraient aller voir de près, c'est le chapitre divin. Pardon, je me suis trompé là. Donc, on vient d'écouter là, justement, au chapitre 15. Mais par ailleurs, au chapitre 20, si jamais vous avez eu l'occasion de regarder, toujours le Saint-Jean, c'est-à-dire dès la fin, cette promesse a été réalisée. Il faut qu'on ait une occasion d'en regarder, allez voir au chapitre 20. Qu'est-ce qui est dit ? D'ailleurs, ceux qui suivent la liturgie de près, savent qu'il y a trois années liturgiques. Pour l'année A, on prend l'Évangile au chapitre 20, qu'on n'a pas lu. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 20 ? C'est que, justement, l'Esprit est donné le soir de Pâques. Alors, l'Esprit qui dit « promis » est donné le soir de Pâques. Alors, c'est dit en toutes lettres au chapitre 20. Alors, c'est ça que je me l'ai dit. Promesse, dans le texte de l'écouté, réalisée le soir de Pâques. Et le soir de Pâques, un petit peu du bon gré du contexte. Rappelz-en, les disciples étaient verrouillés. Peur, paralysie. Et si, dans ce contexte, le soir de Pâques, c'est toujours Saint Jean-Pierre qui dit « voilà, Jésus apparaît à personne. » Et qui dit « la paix soit avec nous. » Et puis, il est donné « recevez l'Esprit Saint. » Donc, réalisez-vous. Voilà. Pour nous situer le texte, bien dire « voilà, promesse réalisée » dans un contexte participatif, complètement désorienté, bloqué, paralysé. Et c'est tenu. Voilà. C'est-à-dire qu'il est capable de retenir ça pour le texte. Alors là, maintenant, nous t'apportons donc, voilà, avec ça dans l'esprit, revenir donc avec ce que nous pouvons vivre en ce moment. Et là, nous t'apportons donc prendre soin des images, des choses d'actualité. Tout à l'heure, nous t'avons dit « la Pentecôte, je vais chanter l'Esprit de Pentecôte, vois ton église ici rassemblée, qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, nous écrits son vide. Ah, oui. Son vide. Un gros paradoxe, ça. Ton église ici rassemblée ? Eh bien, bon, ben non. Là, nous avons un petit groupe là. Et la majorité de l'église sera ailleurs. Voilà. Réalité que nous pouvons vivre. Et là, vous s'accoudrez donc, puisque la plupart des internautes qui peuvent suivre nous, racontons un petit fait qui m'a fait noter, c'est sous forme caricaturale. C'est donc un autre chose qui s'y a privé sur l'internet, qui dit ceci, à propos de ce confinement. Comment dire ? Imaginez le dialogue entre Jésus ressuscité et Satan. Mon père, oh, Satan, nous l'avons encore. Alors, racontons-nous. Il y a Satan qui dit à Jésus, « Eh, 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 vous ne fermez pas tout le monde en église. Regarde bien, au fond. » Et Jésus ressuscité qui répond, « Ah ben, il nous a ouvert dans toutes les maisons. Ah, c'est ce qui nous périr. » Esprit de Pentecôte, pas l'église, l'église remplie, mais vous êtes chez vous, en famille. Et c'est ça la petite église. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'église, par contre, maintenant, nous tous nous sommes rassemblés ensemble. Les familles qui se réunissent, ce sont des petites églises, petites cellules d'églises. Et cette caricature, il y a quelque chose de très profond, de très vrai dedans, et qui rejoint nos réalités. Nous pas de rassemblés pour l'église ici à Roswell, il y en a 600 places, assis, sans conteneur, de toute façon qu'il n'y a pas d'ajouter. C'est vide, c'est aimé, depuis plus de deux mois et demi. Mais vous êtes chez vous. Dispersé, pas seulement chez vous, mais ailleurs, c'est que je suis. Voilà, cette église, assemblée, voilà, par l'Esprit Saint, là où vous êtes. Alors, il faudrait qu'il vraiment, nous vive l'attitude de cette église. On se rend compte de la réalité de ce que ça veut dire. Je suis dans notre famille, il y a des divisions. Tout à l'heure, l'important, peut-être qu'il m'invoque l'Esprit, c'est pourquoi l'Esprit travaille aujourd'hui, j'ai signé, et l'Esprit n'a plein effet, entre autres, la moyenne division, mais non, l'harmonie. Tout à l'heure, on est exécuté, donc, justement, évoquez l'Esprit. Si dans vos familles, vous avez la peur, comme ici, enfermée, donc, peur personnelle, peur peut-être, peut-être, finis-lai du travail, qu'il faut arriver demain, pour vous manger, qu'il vous donne vos familles, peur de la justice, mais voilà, c'est là, vous me direz, avant tout, ça se réalise, vous me direz, pas oublier, c'est le commentaire, qu'on le fait tout à l'heure, vous me direz, c'est le soir de Pâques, avec des disciples, complètement désorientés, que l'Esprit est donné, et il faudrait, dans la foi, nous capables prier tout à l'heure, on vous demande d'ailleurs, vous voyez, 8, 8, prier, dans la situation, qui se peut vivre, si, dans nos situations personnelles, je peux vivre, une injustice grave, nous connaît bien combien, et non, à tous les niveaux, ben, c'est peut-être là, dans cette injustice, qui blesse, qui, ben, n'est capable de vivre, l'Esprit, au jour, la bonne cote, le Seigneur, vienne réparer, ces injustices, qu'on peut subir, il ne faut pas réaliser tout de suite, mais, un jour ou l'autre, comme dire, la foi, il est réalisé. Si, dans notre vie, nous trouvons, comme un Dieu qui, énorme, des faussetés, par là, bonnes affaires, qui racontent, si on l'un de l'autre, ou bien même, officiellement, on a des choses, qui ne passent peut-être, à fait, vraies, qui ne peuvent dire, là, qu'on va cacher, de vérité, profonde, alors, si nous, comme ça, nous trouvons ça, et que nous pouvons vivre, nous-mêmes, comme à dire, une action fausse, une fausseté, on ne peut pas faire vivre, elle vit, et invoque l'esprit de vérité, du Seigneur, et voilà, et c'est ça, la réalité, de la Pentecôte, alors, voilà, la Pentecôte continue, encore longtemps, comme ça, simplement, vous dire, donc, voilà, la Pentecôte, c'est pas seulement, donc, voilà, il y a, plus de 2000 ans, le Sénat, la Pentecôte, il est plus, il continue, cette église, donc, qui est réunie, ben, vous connaissez dans quelle situation, là, pour le moment, c'est chez vous, mais il est important, donc, que chez nous, nous réaliser, que voilà, chez nous, dans nos familles, si vous voulez bien, nous sommes cette petite église, et quelles que soient, les paralysies, quelles que soient, les événements de notre vie, qui ne sont pas, empêchent nous d'épanouir, empêchent nous de témoigner, nous dire, qui ne sont pas, invoquent l'esprit, de Jésus-Christ, l'esprit de Pentecôte. Et c'est pourquoi, donc, vous vous terminez dessus, la cause d'été, vous mettez une chambre, qui vous dit, donc, voilà, et d'ailleurs, ça calme avec le thème, mais derrière, vient esprit de Dieu, vient esprit de Dieu, rejoins-nous, là, nous péril, vient esprit de Dieu, rejoins-nous, dans la situation, qui nous pérille, surtout, si ce sont, des situations, difficiles, à tenir. Amen. Amen.